La femme est de toute façon jugée différemment face à une histoire d'amour. Il y a toujours, surtout si elle est maman, elle est un petit peu sacralisée et dépossédée de son désir dans toutes les sociétés. Après, il y a forcément des nuances et des variations, mais en tout cas dans tout le regard masculin et le regard féminin sur nous-mêmes, qui est très dur, reste et fait une différence. Ce film-là, et voir quelle portée il peut avoir, comment on peut établir des discussions, comment est-ce que ça peut nous faire, nous, chacun de nous, réfléchir sur, finalement, est-on juste, équitable entre les hommes et les femmes, entre les libertés ou pas ? Ce sont ces recherches, et c'est vraiment assez intéressant de voir dans les pays, comment les pays ont fait face à une liberté toute simple, comment on a enlevé ce côté religieux qui vient, tu ne commettras pas l'adultère dans les dix commandements, et comment on s'en est débarrassé ou pas en fonction des pays. Il n'en reste pas moins que ça existe. Je suis pour qu'effectivement, nous soyons aussi très présentes, parce que de toute façon, nous allons apporter une espèce de différence dans notre manière de voir les choses. Et parfois, on pourrait même dire qu'on peut être plus cruel avec nous-mêmes, entre femmes, qu'un homme, parce que finalement, il y a des hommes aussi qui culpabilisent de dresser un portrait assez cruel d'une femme, alors que nous, on l'est, on peut être, avoir proposé des autres, des aspects différents d'une histoire, et je trouve que c'est important, aujourd'hui, dans ce monde, d'avoir, oui, d'avoir enfin d'autres points de vue et d'autres regards, celui de l'ordre du féminin est indispensable. J'en ai, j'ai des histoires à raconter, le monde est un vivier d'histoires.